Bonjour, je suis Marie-Carole Ndiaye, cadre en finance, également présidente d'Agir au Féminin. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Marcel Dezogneau, ainsi qu'Audace24TV pour cette opportunité qu'il est venu de présenter Agir au Féminin et tous nos objectifs. Pourquoi Agir au Féminin a été créé ? Pour répondre, Agir au Féminin a été créé d'une manière tout à fait naturelle. En tant que femme, je vois tout autour de moi des femmes vaillantes, battantes, qui sont vraiment au-devant des choses. De mon expérience personnelle, j'ai quand même eu besoin aussi de personnes autour de moi pour m'accompagner, pour m'aider dans chaque étape de ma vie. C'est ce qui m'a aidée aujourd'hui à être là où je suis. Donc à mon tour, j'ai envie de retourner l'ascenseur, si je puis dire. J'ai envie d'être cette béquille-là, cette école, sur laquelle d'autres femmes peuvent compter également. Et comme je dis souvent, et comme on a l'habitude de le dire aussi, une femme qui réussit, c'est une famille qui réussit. Parce qu'une femme, lorsqu'elle réussit, elle en fait bénéficier toute sa famille. Et si sa famille en bénéficie, au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est toute la société également qui en bénéficie. Donc voilà tout bonnement les raisons qui m'ont poussée à vouloir agir au Féminin. A me focaliser sur les femmes, parce que je sais que ce sont des personnes altruistes, des personnes très sociales déjà dans leur essence. Et qu'en les aidant, de façon macro, on aide aussi toute l'économie. Alors, un deuxième point, mythes ou réalité ? Les objectifs d'agir au Féminin ? Merci pour cette question. Il est vrai qu'on voit beaucoup d'organisations qui viennent pour des opérations ponctuelles, effectivement. Et puis après, on ne voit pas le résultat. Il n'y a pas de bilan qui est fait. Donc tout ça, nous en sommes conscients. C'est pour cette raison que nous prenons le temps de faire les choses. C'est pour cette raison-là que nous nous entourons aussi de professionnels qui vont nous aider étape par étape dans déjà la sélection des personnes à accompagner, et dans le suivi également tout au long de l'accompagnement. Et même post-accompagnement. Parce que ce qu'on veut créer, c'est un réseau. Un réseau de femmes avec des professionnels dans tous les domaines. Parce que ce don, ce contre quoi on lutte aujourd'hui, c'est la précarité des femmes. Précarité des femmes, ça peut être la précarité au niveau sanitaire, au niveau de l'emploi, au niveau même relationnel. Et puis même tout ce qui est estime de choix également. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure de professionnels dans la médecine, dans tout ce qui est coaching personnel également, dans tout ce qui est formation en comprenariat, et puis formation dans des métiers aussi bien précis. Donc le réseau est là pour vraiment accompagner les femmes, comme je viens de le dire, et puis pour répondre à leurs questions à chaque étape de l'accompagnement. Donc nous souhaitons mettre en place quelque chose vraiment de durable, qui va faire que la femme, si elle est accompagnée aujourd'hui, qu'elle a fait une formation, et que demain, elle est intégrée aussi au niveau de la vie économique et qu'elle travaille, qu'elle puisse aussi à surtout parrainer une autre, et l'accompagner aussi sur cette voie-là. Donc nous, on a déjà cet objectif de poursuite, d'aider la suivante, qui va nous motiver à vraiment accompagner les personnes qu'on va accompagner, à les suivre à chaque étape, parce que notre but, c'est qu'elles réussissent à s'intégrer finalement au niveau du travail, parce que quand elles vont réussir à s'intégrer, forcément derrière, elles vont pouvoir aussi accompagner d'autres femmes, et ainsi de suite, développer ce fameux réseau dont je vous parlais. Donc, ça fait que c'est un double objectif. Elles, elles ont envie de suivre une formation, de se professionnaliser pour pouvoir travailler, et pouvoir avoir une place finalement au niveau de l'économie, et puis avec ce travail-là, prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille également, donc lutter contre tout ce qui est précarité, qu'on vient de dire au niveau sanitaire, parce que le fait d'avoir un travail, ça ouvre aussi un peu l'esprit, il faut le dire, et le fait de se lever tous les matins, d'avoir une activité également, c'est bon pour la santé, comme on le dit, on dit le travail c'est la santé, donc moi j'y crois aussi fortement, et le fait aussi, plus tard, une fois qu'on est intégré, qu'on travaille, de pouvoir aider aussi quelqu'un à son tour, c'est quelque chose qui permet de gagner aussi en estime de soi, donc ça va être du gagnant-gagnant dans ce sens-là, où nous on va gagner parce que le réseau va se développer et qu'on va aider de plus en plus de personnes, où la personne qui a accompagné va être gagnante aussi parce qu'elle se sent aussi faire partie de cet écosystème et qu'elle aussi à son tour va pouvoir aider quelqu'un aussi, et donc ça va lui redonner un peu du self-esteem aussi. C'est un troisième point qui est un point très très intéressant, si je comprends bien, là vous mentionnez un des obstacles qu'on pourrait rencontrer, ni même tout autre organisme qui vient aider quelqu'un, c'est quelque chose sur lequel on a penché, Véro et moi, c'est l'environnement de la personne. Parce que quand on parle de comment les femmes sont traitées ou qu'elles sont considérées, par exemple dans leur foyer ou bien dans leur famille, sur le fait qu'on va, est-ce qu'on va lui permettre d'aller faire une formation, de devenir autonome, est-ce qu'il y a des endroits où ça c'est des choses un peu tabou, c'est des discussions qu'on a eues également, parce que bon, on est africain, on sait que dans certaines cultures, on sait ce qui se fait, la femme est relayée à un second plan et elle n'a même pas l'autonomisation ou l'autonomisation de travailler, même de sortir seule. Donc nous sommes conscients de cela. Et puis vous parlez des femmes, mais il y a aussi des jeunes filles qu'on accompagne qui ont entre 17 et 18 ans, donc qui sont encore sous le joug de leurs parents. Et donc là aussi, on fait face aussi à des parents qui ont d'autres objectifs pour leurs enfants et qui, dans la formation, l'émancipation, ne fait pas partie. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? Quand on veut aider une personne, il faut prendre en compte son environnement, il faut prendre en compte les personnes qui l'entourent pour qu'elles puissent aller faire les formations ou aller travailler de façon sereine. Donc ça, c'est un travail qui fait partie aussi de nos prérogatives. C'est pour ça qu'on a ce réveil dont je vous parlais. C'est que quand on veut aider une personne, on a un questionnaire de connaissances pour le faire en dire à cette personne, de savoir si elle est mariée, si elle vit seule, si elle vit en famille. Alors si elle est mariée et qu'elle vit en famille, nous ne pouvons pas relever et faire une action sans impliquer son mari. Si elle vit en famille, sans impliquer sa famille. Parce que jusqu'à ce que nous en arrivent, ils avaient quand même une organisation. Donc si nous venons avec un projet de formation, en accord avec la personne qu'on va accompagner, il faut également impliquer sa famille pour que l'organisation qu'ils avaient avant, quand la personne que nous accompagnons n'avait pas d'activité, qu'ils puissent aussi la revoir ensemble. Donc on ne peut pas arriver comme ça et dire « tu es mariée, on parle de l'avis de ton mari, de ta famille et on va t'inscrire en formation parce que tu as envie de faire une formation. » Ça serait déjà d'un, nous tirer une balle dans le pied parce que cette personne-là, elle personnellement a l'envie de faire la formation. Nous aussi, nous avons l'envie de l'accompagner. Mais demain, on va l'inscrire. Nous ne vivons pas avec elle. Donc demain, on va l'inscrire, elle risque de ne pas être assidue à sa formation. Quand elle va trouver un travail aussi, elle risque de ne pas être assidue au travail. Et puis, tout ce qui va se passer dans sa maison, si ce n'est pas en accord avec les objectifs de sa formation, de son travail, ça sera ressenti aussi de la manière dont elle se sent. Elle ne sera pas heureuse de ce qu'elle fait parce qu'il y aura un conflit entre l'extérieur, ce qu'elle fait à l'extérieur et ce qui se dévue dans sa maison. Donc nous devons, c'est tout un ensemble de choses qui sont prises en compte. Donc si on doit venir en aide à une personne, on prend toutes ces informations-là, on le fait pour toutes les personnes qui sont dans notre base de données. Et ensuite, on prend des rendez-vous individuellement avec nos différents professionnels qui sont avec nous. s'il le faut, on va à la rencontre de la famille pour expliquer, avoir la vague de tout le monde, on peut faire une organisation et pouvoir lancer le programme comme il se doit pour que la personne puisse s'assurer qu'elle soit assidue à sa formation, qu'elle soit assidue à son travail, que tout l'objectif que je vous ai dévoilé tout à l'heure puisse y arriver. Merci. Vous parlez de votre pauvreté de plus en plus élevé, le taux aussi d'analphabétisme que nous avons dans nos sociétés. Je vais vous dire, ce sont les choses qui nous poussent aujourd'hui à agir, ce sont les choses qui nous poussent aujourd'hui à agir. parce que nous avons dans une société de plus en plus digitalisée, de plus en plus ouverte sur le reste du monde. Donc si nos soeurs, nos mères, qui sont très éloignées de tout ça, le reste, elles risquent d'être de plus en plus en base de la société. Et donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, nous avons envie de les accompagner et nous lisons beaucoup sur leur formation. Nous lisons beaucoup sur leur formation. Parce qu'aujourd'hui, même si tu veux ouvrir une boutique, vendre des mèches, par exemple, parce que c'est ce que beaucoup font aujourd'hui, tu veux vendre des mèches, ou bien des vêtements. Si tu n'as pas une petite notion de gestion, ta boutique, ça ne risque pas de se développer. Tu auras peut-être, ton premier investissement que tu vas faire, tu vas écouler ta marçonnise, et puis même souvent, tu as tout à la marçonnise, la vente et ronde, tu penses en même temps, tu t'occuper de ce que tu as à faire, tu ne penses pas à créer, injecter dans ton business, pouvoir le faire grandir, et pouvoir sortir de cet aspect de petit, et puis je te fous. Donc tout cela, on l'apprend, il faut la formation. Il faut que ces femmes-là soient formées en gestion de stock, en marketing, et tout ce qui est aussi gestion financière, quant à l'utilité, c'est comment on veut suivre l'activité d'une boutique si on n'a aucune notion de quant à l'utilité, si on n'a aucune notion même de lecture simplement, avant de prendre le plan, ou pouvoir suivre sa caisse en disant ce qui est écrit. Donc tout ça, c'est pour ça que nous sommes là, pour les former, leur sortir de vraiment, le fait qu'elles se soient éloignées de tout ce qui est vraiment apprentissage. C'est pour les sortir de ceux-là, que nous sommes là, les accompagner. On ne va pas dire qu'on va faire celles qui ne savent pas ni lire ni écrire, on ne va pas leur faire passer le bac suite à nos formations, mais au moins, s'il y a un domaine dans lequel elles veulent exercer, on va les accompagner dans les thématiques de ce domaine-là, on va les accompagner dans tout ce qui est lié à ce domaine-là, que demain, quand elles créent c'est une entreprise, mais quand elles vont travailler dans une entreprise, dans ce domaine, qu'elles sachent au moins connaître les mots-clés, connaître le thème-clé qu'elles puissent en sortir. Donc, c'est réellement ces éléments-là que vous décrivez qui nous poussent aujourd'hui aussi à agir. et puis, on nous dit qu'avec tout ce qui est réchauffement climatique et tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, les femmes sont les plus exposées encore dans l'avenir. Donc, elles sont encore plus pauvres dans 20 ans, dans 30 ans qu'elles nous le sont aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le moment temps aujourd'hui d'agir et de commencer l'accompagnement pour, petit à petit, réveiller aussi la conscience de certaines et puis, pourquoi pas les aider. Après, ce dont moi, je suis sûre, c'est que les femmes ont vraiment l'envie déjà. Ce que vous regardez autour de vous, malgré qu'elles aient la pauvreté, malgré qu'elles soient pas alphabétisées, elles sont celles-là aujourd'hui qui ont 80% des commerces que nous voyons devant des portes au bord des retards. Malgré leur mesure et les moyens, nous-mêmes déjà, moi, je ne suis pas toute seule, je suis la présidente, j'ai deux vice-présidents et j'ai aussi des conseillers qui nous accompagnent et ces personnes-là sont vraiment aussi motivées comme moi pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. On est déjà investis de façon physique et aussi de façon financière. De façon physique, on a déjà déclaré notre structure prêt en France et donc cette déclaration-là nous permet aussi d'avoir des subventions de l'État français et nous permet aussi d'agir partout dans le monde et de demander aussi des subventions dans les pays où nous agissons. Donc, on peut aussi, on va aussi organiser des événements qui vont nous permettre de récolter des dons. On va aussi faire organiser des grandes ventes aussi qui vont nous permettre de récolter aussi des dons. on va s'associer à des structures, à des personnalités. Donc, restez bien à l'écoute. Nous préparons un événement pour la fin de l'année où on espère réunir des grandes personnalités, soit des entrepreneurs, soit des femmes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui pour justement montrer aux femmes qu'on va accompagner que la femme peut arriver loin que la femme si elle en veut, elle peut arriver quelque part. Donc, ce sera vraiment l'événement de l'aboutissement qui va nous permettre de récolter des dons pour notre budget pour 2025 et pouvoir ainsi accompagner les femmes que nous avons décidées d'accompagner sur l'année 2025. Depuis que l'organisation existe, quelles actions nous avons posées ? Il faut savoir qu'on existe légalement. On a été déclaré en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le mois de mars. Mais avant cela, je vous ai dit que cette fibre d'entraide, elle était déjà en mois depuis. Avant cela, on aidait quand même, on accompagnait quand même des femmes en France notamment dans tout ce qui était recherche d'emploi, rédaction de CV, préparation d'entretien d'embauche et puis toutes les tâches aussi administratives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur et c'est l'aide dont ont besoin aussi les femmes au niveau de la France pour la plupart partie. Donc, c'était vraiment les activités que nous venions jusqu'à la déclaration à la préfecture au niveau de la France. Et depuis la déclaration, on a fait la première sortie le 5 juin où on a invité différents professionnels, les médecins, les formateurs, les coachs et puis aussi plus d'une centaine de femmes ont répondu à l'appel. Cet événement, il était vraiment important parce que c'est vrai que nous, on voit comme ça qu'il n'y a pas besoin d'être qu'on va les accompagner, mais il faut qu'elles-mêmes aient la volonté et le fait qu'elles se soient déplacées massivement ce 5 juin a montré leur volonté et ça nous a donné encore plus l'envie d'aller au bout du projet. Donc, c'est vraiment la date de démarrage qui a été vraiment une réussite qui a été couvert aussi sur le secteur métier. Donc, voilà, déjà quelques actions et à côté de cela, nous travaillons avec d'autres associations, d'autres organisations, soit dans le domaine de l'éducation, donc la rentrée approche bientôt, on aura un événement où on va accompagner certaines familles à scolariser leurs enfants en payant les kits scolaires. On a également des associations au niveau sanitaire avec lesquelles on travaille en octobre, notamment septembre-octobre. On aura aussi des événements qui sont organisés pour parler de la pécarité sanitaire et puis cibler quelques maladies vraiment propres à la femme et accompagner les femmes dans tout ce qui est dépistage et tout ce qui est prévention contre ces maladies-là. Donc, le SCOP, il est vraiment large, ce n'est pas uniquement notre propre scopage, c'est effectivement la formation, la réinsertion professionnelle et l'accompagnement dans tout ce qui est aussi le diamètre et tout ça, mais tout ça aussi est lié aussi à la santé physique et aussi à l'accompagnement de la famille, comme je disais tout à l'heure, on accompagne une personne, mais il faut aussi voir son environnement, donc si elle, on l'accompagne, qu'elle a des enfants scolarsés, on peut aussi lui donner un peu plus dans ce cadre-là, tout ça fait partie de la prise en charge et de l'accompagnement. Quand on veut un desquels qu'il faut le faire bien et qu'il faut le faire jusqu'au bout. voilà. Et comme je disais tout à l'heure, d'ici la fin de l'année, on a aussi l'événement, le gala que nous organisons et chaque année comme ça, nous allons faire avec nos médecins, on a les gynécologues, on a les médecins, dans tout ce qui est risque, dans tout ce qui est prévention, où on fera des conférences de façon ponctuelle tous les mois, tous les clients, pour parler de suffisamment sensible et permettre aux femmes avec lesquelles on travaille d'avoir une oreille spécialisée qui va répondre à leurs diverses questions, parce qu'il faut savoir que dans nos pays, les femmes sont loin aussi de tout ce qui est médecine, elles sont beaucoup de tout ce qui est tradition, tout ce qui est naturopathie, je ne sais pas que ce n'est pas bien, mais pour certaines pathologies, il est quand même important d'avoir les dépistages et d'avoir aussi des traitements aussi médicalisés pour assurer une guérison totale. Donc c'est dans tous ces domaines-là que nous allons les accompagner. Jusqu'à ce jour, on a des résultats de temps, par rapport aux premières activités dont je vous ai parlé, l'accompagnement qu'on a pu faire sur le niveau administratif au niveau de la recherche d'emploi, oui, certaines femmes grâce à l'accompagnement ont trouvé un emploi. Grâce à l'accompagnement, on a pu obtenir les documents administratifs pour lesquels on les a accompagnés et on a produit des résultats qui sont là. Après, au niveau de la formation en elle-même, comme je vous l'ai dit, on a présenté l'activité au mois de juin, nous sommes en train de travailler sur le plan d'action, les objectifs, on les a déjà et on est en train de travailler sur le plan d'action. donc très bientôt, la première vague d'élèves en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire va être lancée et donc l'année prochaine, si vous voulez, on se redonne un rendez-vous pour faire un billet. Est-ce que je pense que, question suivante, est-ce que le gouvernement ne fait pas assez pour l'État ? Ce n'est pas aussi simple et je ne pense pas qu'un gouvernement puisse tout faire. Même en France où les choses sont très développées, où les sociétés sont très développées, il y a la Croix-Rouge qui existe, il y a le Sécoute populaire qui existe, il y a des ONG aussi qui accompagnent des femmes, il y a des associations qui accompagnent des femmes. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait pas qu'on a ces organisations-là et qu'on a des femmes aussi qui ont besoin de ces organisations-là. Mais il faut dire qu'en toute chose, il y a le possible. les enfants, ce qui est possible. Et dans le possible, il y en a toujours qui restent en marge. On est là pour aider ces personnes-là qui restent en marge. Elles restent en marge pour diverses raisons. Dans un premier temps, elles ne vont pas... C'est qu'il y a des superfums, vous savez, il y a des solutions qui existent. Mais si tu n'es pas au courant de ces solutions-là, tu ne peux pas aller les demander. Et en Afrique, c'est ce qui se fait. c'est que les femmes, la genèse, il y a des choses qui sont mises en place, mais ils ne sont pas au courant de ces choses-là parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne cherchent pas aussi à savoir. Donc nous, nous sommes là aussi pour ça, pour aller nous renseigner sur ce qui se fait, sur les solutions qui sont mises en place pour les femmes. et venir leur dire qu'il y a telle agence gouvernementale qui propose ça, on va faire ton dossier, on va aller, quand tu le fais ça, on va monter ton dossier, on va aller demander des financements. Donc ils sont accompagnés les gens à bénéficier de ce que l'État aussi met en place. Sinon, les choses sont mises en place, mais les gens ne sont pas au courant. Donc nous sommes là pour éveiller leur conscience sur ça. Et si les choses ne sont pas mises en place aussi, nous sommes là pour venir essayer de pallier ce manque-là. Essayer de pallier ce manque-là. Parce que comme je vous dis, même dans les pays développés, les gens ont toujours besoin d'aide. Donc à plus faute raison en Afrique. Donc je ne mets pas ça sur le compte de l'État, je mets ça sur le compte de la vie, tout simplement, et du fait que dans la vie, il y a toujours certaines personnes pour lesquelles ça va et puis d'autres pour lesquelles ça ne va pas. et dans ceux pour lesquels ça ne va pas, il y a plusieurs catégories aussi. Donc il faut aller vers ceux pour lesquels ça ne va pas, mais qui ont envie de s'en sortir et être cette lumière-là qui va l'équiper pour que ça aille mieux. Donc voilà ma vision des choses en ce qui concerne ce moment-là. Quelle appréciation nous recevons des femmes des policières. Généralement, déjà l'action est bien accueillie. Si elle n'était pas bien accueillie, j'aurais même pas eu le courage d'aller jusqu'à à légaliser la chose. L'action est bien accueillie et l'action est nécessaire. L'action est nécessaire. Une fois qu'elle est causée, évidemment, les femmes sont heureuses et elles sont reconnaissantes. Elles sont reconnaissantes. Et c'est cette reconnaissance-là qui est notre salaire à nous qui fait qu'on a toujours envie d'aider de plus en plus aussi. Donc c'est vraiment très très positif ce qu'on a comme retour et c'est ce qui nous galvanise et c'est ce qui nous motive encore plus à aller devant les choses et à poursuivre. Ce qu'il faut retenir et imprimer, il faut retenir qu'agir au féminin est un outil un outil pour les femmes désireuses de sortir de la précarité. Un outil qui veut les accompagner donc toute femme qui se trouve dans une situation compliquée ou un peu entre deux murs et qui ne sait pas où tourner de la tête mais qui a envie de faire un pas en avant, elle a bienvenu et peut nous contacter. Nous allons échanger et nous pourrons l'accompagner. Il faut savoir que la présidente que je suis, je suis d'une famille modeste aussi mais par ma volonté, par mon envie et par des personnes aussi que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. J'ai pu atteindre mes objectifs donc c'est possible et c'est grâce à ça même aujourd'hui que je crois en la femme et je crois aussi en la femme. C'est pour ça aujourd'hui que je veux cette action que j'ai. C'est que si j'ai pu y arriver les autres aussi peuvent y arriver. Donc je leur ouvre mes bras et nous les accueillons avec grand plaisir. Je vous mentionne aussi un appel parce que pour arriver à tout ça il faut aussi les moyens. nous avons à notre niveau ce que nous pouvons mais pour que les choses soient vraiment faites de façon grandeuse on a aussi besoin des autres. Donc s'il y a des sociétés, des entrepreneurs, des artistes, que ce soit votre profession, si vous avez envie aussi de participer à cette aventure, si je peux l'appeler comme ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous associer votre image à cette action pour qu'ensemble nous puissions aller loin et accompagner un maximum de femmes. Parce que c'est femmes que nous accompagnons que nous allons vous former. Peut-être que demain vous pouvez avoir besoin d'elles dans vos entreprises. Peut-être que demain vous pouvez avoir besoin d'elles dans vos activités. Donc c'est de la main d'oeuvre aussi qu'on va former peut-être pour vous. Donc n'hésitez pas à associer votre image. Parce qu'on a beau réussir dans son domaine mais la réussite vraiment, le Saint Graal c'est savoir aussi donner. C'est savoir aussi faire profiter aux autres. Et donc c'est en ce sens-là qu'Aduroféminin vous invite à vous contacter aussi pour qu'on puisse voir dans quelles mesures vous pouvez accompagner l'action, dans quelles mesures nous pouvons à l'action ensemble. Merci. Merci beaucoup pour cet interview. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir d'avoir échangé avec vous. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Je suis sûre qu'on aura des choses très positives à vous présenter parce que nous y croyons vraiment à nos actions. J'ai la volonté les personnes avec lesquelles je me suis mise pour travailler sur ce projet-là ont aussi la volonté. Donc je suis persuadée que vous allez y arriver. Donc je vous donne le rendez-vous dans quelques temps. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada